hey salut les stars donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour toujours pour kenji jirak donc excusez-moi désolé je suis un peu malade je suis enrhumée et hier j'avais pas du tout ma voix je voulais faire hier mais du coup j'avais la flemme un peu et j'étais un peu enrhumée et là en plus c'est mercredi j'avais concours le matin donc là je fais la vidéo pour vous dire ce que j'ai acheté bah oui les boutiques bien sûr je veux ça réussit et si c'était bien ou pas je vais vous expliquer c'était méga giga bien franchement j'ai chanté toutes les chansons c'était trop 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 bien après il y avait une séance de dédicace euh on est arrivé trop tard parce qu'en fait après le long du mans il fallait qu'il soit à paris à 6 heures du matin il faisait un truc une radio enfin 6 heures du matin je sais pas quoi quelle heure mais il fallait qu'il soit à paris très vite donc il a pas eu beaucoup de temps voilà parce que c'était un saint etienne nous et là bas à paris quand même c'est loin mais du coup bah on a on a loupé parce qu'on est allé à la boutique avant donc on l'a loupé fait on est en train d'y aller et les autres y remontaient on se demandait ce qui se passait et on connaissait des gens qui y allaient enfin nous pas 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 mon amie charlatte trop bien elle pour elle aussi et du coup on connaissait nous dit mais mais vous faites quoi on a dit mais là c'est fini à l'essence de dédicace elle dit bah oui parce qu'après nous vous avez dit qu'il soit à paris le lendemain donc là je suis un petit peu déçue en vrai à mais ouais je suis partout je suis repartie avec ça j'ai pas pu du coup de donner mais j'ai trouvé son adresse quelqu'un aussi me l'a donné j'ai trouvé son adresse donc merci à celle qui m'a donné celui qui m'a donné voilà donc son adresse donc c'est ça voilà paris je connais pas trop paris même si j'adore paris mais voilà et après on revient du conseil attendez je reviens voilà allez alors on revient du concert donc sur ma voiture il y a un truc qui a ça et et Zana a dit genre je t'ai je t'ai dit qu'il y a Kenji et il y avait Kenji enfin elle m'avait dit genre c'est Kenji qui nous a mis le truc mais c'était pas Kenji mais il y avait Kenji donc en fait c'est Festival des Brunes Saint-Cylionnet au Tard donc voilà voilà on a eu donc je l'ai gardé voilà donc voilà il y a Kenji, Jérémy Frérot donc Kenji, Jérémy Frérot, Pastel Lobispo et Jennifer et après les tarifs sont hyper chers je suis désolée de dire ça et et euh ma place de concert bah je peux vous la savoir mais c'était pas une blague je suis allée vraiment au concert de Kenji voilà donc voilà d'écouter Kenji enfin d'écouter Kenji enfin Kenji c'est pas lui qui me l'a donné non mais aussi j'ai enfin ma soeur elle m'a filmé et là je les ai pas mais elle va me les donner pour que je les mette.. pour que je fasse un montage pour que je vous le met sur Youtube normalement c'est bon je pourrais le faire le montage et pour et pour que je l'ai en souvenir que la mettraient sur ma clé SB et voilà voilà tout simplement donc voilà on va passer on va passer on va passer où ? on va passer je sais pas on va passer au cadeau donc premier cadeau qui a coûté 5 euros donc c'est un petit magnète amigo voilà deuxième cadeau qui a coûté 10 euros un stylo moi j'aurais pensé que c'est le troisième cadeau que je vous montrais qui aurait coûté 10 euros et c'est de 5 euros donc voilà un petit stylo Kenji qui est gris noir on peut je regarde c'est noir fort sur mon cahier d'anglais mais oui je faisais pas mes doigts enfin si mais non et ça ouais c'est lent alors je vais vous montrer pour près donc voilà c'est pas un petit magnète c'est la même image et c'est ça qui a coûté 5 euros et comme c'est dédicacé j'aurais pensé que ça aurait coûté plus cher donc ma soeur a pris un porte-clés un magnète un stylo donc c'était 5 5 et ouais et 10 et donc ça aussi c'était pareil ça aussi c'était pareil c'était juste ça qui a pris porte-clés au lieu de ben comme moi je vais prendre une casquette sauf que c'était 20 euros et j'avais 20 euros donc ça a total prix 20 euros ma soeur aussi avait 20 euros donc voilà euh et ben et ben voilà c'est tout pour le concert de Kanji vous avez déjà rencontré Kanji dites moi en commentaire euh moi j'ai déjà du coup j'avais pleuré d'émotion c'était vraiment trop bien il avait 25 minutes de retard parce que normalement c'était à 17h c'était pas à 17h30 je me suis trompée à 17h et euh il était à 17h25 donc voilà un peu de retard mais c'est pas grave euh donc voilà là et du coup je vais encore faire de la pub pour vendredi désolé mais je fais tout le temps la pub vendredi donc c'est euh à Saint-Etienne à la salle Jean d'Arc et pas Esterel comme j'ai dit dans l'autre vidéo à la salle euh Jean d'Arc euh à 19h bah vous pouvez rentrer à 19h30 on chante à Saint-Jean d'Arc voilà vendredi 17 mai je fais toujours des pubs vous avez vu si j'ai fait avant une vidéo ça mais c'est pas impossible c'est impossible parce qu'après je vais pas en faire avant ça euh j'aurais fait une pub mais allez mets-toi genre mais excuse-moi excusez-moi que je vois rien donc euh voilà euh donc voilà le fake tiens j'ai vraiment rencontré Cadi c'est vraiment le fake voilà je sais pas si je vais le mettre maintenant la vidéo je pense pas parce que parce que je pense pas donc euh voilà cette vidéo est terminée donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si ça vous a plu et se posez avec autant des pouces bleus abonnez-vous si ce n'est pas encore fait commentez alors commentez j'ai déjà rencontré Kenji Jirac euh je n'ai pas je l'aime pas enfin dites ce que vous en pensez de Kenji Jirac si vous l'aimez ou pas euh si vous l'avez déjà rencontré ou pas ou vous aimerez vous rencontrer ou pas enfin bref vous avez compris raconté votre vie moi ça me touche énormément de de lire vos vies je ne sais pas comment dire ça me touche énormément que bah des gens commentent mes vidéos parce que je ne suis pas du tout connue quand même euh voilà donc euh voilà donc voilà pour le trajet j'en ai pris une heure même pas 40 minutes 50 enfin franchement c'était vraiment euh vraiment pas long peut-être c'est parce que j'étais avec une de mes meilleures mises pour ça moi je n'ai pas trouvé long j'ai dit déjà qu'on est arrivé franchement dans la tête j'ai dit déjà euh je ne voulais pas être idiote parce que par exemple c'était deux heures après euh déjà voilà et après le retour c'était un peu plus long j'ai trouvé euh je ne sais pas pourquoi voilà bien sûr en haut il y a toujours Paris mais en bas il n'y a plus mes petites cartes je voulais la laisser la place à Kenji ouais il faut bien trouver une place à Kenji franchement je suis trop contente de voir un de mes chanteurs préférés à Paris j'en ai d'autres euh bah un autre tout le monde sait donc voilà voilà donc racontez votre vie en commentaire voilà commentez partagez partagez la vidéo et je vous un grand bisou je vous adore et love Kenji attendez en ce moment je suis pas sur Kenji attendez love Kenji et bonne tournée encore Kenji bisous et oui après le moins j'avais cours lundi franchement j'étais hyper fatiguée mais c'est bon oh putain voilà les bisous ressalut les stars j'espère que bah ça bah vous allez bien en tout cas bah moi ça va euh alors là on est samedi 18 mai j'ai déjà passé le concert c'était hier c'était méga j'y gaffe bien j'étais hyper stressée à monter sur scène mais ça va donc vous voyez j'ai changé d'habit oui parce que avant j'ai fait mercredi la vidéo et bah là c'est samedi donc demain hier je veux dire j'ai été hyper crevé et en fait pourquoi je l'ai pas posté avant parce que j'avais le temps tout simplement j'avais la flemme de poster mercredi et j'avais oublié que le concert c'était vendredi et du coup bah voilà donc je fais cette petite vidéo pour vous dire bah désolé j'ai fait la plus pour rien mais je sais pas couper donc voilà voilà je sais mettre mais pas couper je suis désolée je suis nulle en informatique très très nulle mais voilà donc bah de toute façon ça y est c'était hyper bien c'est hyper bien passé j'espère qu'il y en avait quand même j'avais fait la pub aussi au truc je vais rencontrer Kenji donc c'était bien quand même j'espère qu'il y en avait donc dites moi dans les commentaires s'il y en avait des personnes qui étaient à la salle gendar hier c'était vraiment hyper bien donc je voulais faire une vidéo ce que j'emmenais en pyjama et tout parce qu'on était en pyjama du coup parce que c'était sur le thème du rêve j'ai eu le temps jeudi j'ai eu le temps de la faire et voilà j'étais aussi beaucoup crevée hier du coup j'ai eu mal aux jambes bah oui parce qu'on est resté debout une heure plus parce qu'on chantait 10 chansons plus une parce qu'ils nous avaient demandé d'autres et encore il y avait pour dire merci tous désolé mais pour dire merci tous donc voilà ça fait 1h 10 20 qu'on est resté debout plus la répétition bien sûr c'était vraiment long et plus qu'on a marché voilà et alors là je vais vous dire un truc que j'ai pas aimé mais que j'ai rigolé chelou non vous inquiétez pas c'est pas grave en fait on attendait le car pour nous mener à la salle jeanne d'arc le car arrive et vous n'imaginez pas quel car c'est le car c'est Saint-Etienne je me suis dit non je monte je monte pas dans ce cas je monte dans le deuxième mais on était obligé on est monté avec les primaires après c'était le sixième donc super on était en quart de Saint-Etienne voilà donc voilà j'ai voilà pour le car voilà j'étais pas très contente il y en a un qui n'avait pas Coral qui adore Saint-Etienne donc quand il va savoir ça il va voudrait faire Coral et après quand mes parents et ma soeur sont venus me chercher parce que après je retourne à ma maison et ben on est passé dans des marches pour aller à notre voiture et il y avait les marches d'escalier c'était trop beau mais avec une autre équipe ça serait mieux beau c'était Saint-Etienne c'était marqué nous sommes mais avec plusieurs marches je ne sais pas comment dire mais il faudrait que vous allez à Saint-Etienne vous voyez ça c'est vers la salle j'en ai du coup et franchement c'était magnifique enfin c'était trop beau c'est trop bien fait sauf que il faudrait que c'est trop bien fait mais avec une autre équipe peut-être à Paris il y a Paris peut-être à Lyon il y a Lyon je ne sais pas je n'ai jamais allé à Lyon je crois à Paris Paris non aussi j'allais dire Paris mais non si il n'y a pas Paris du coup c'est un été de chalet je ne suis allée pas qu'une fois en plus je suis allée trop attendez je crois que je suis allée trois fois pour la chorale et une fois pour pour les concerts des Kenji donc ben voilà déjà cette année je suis allée deux fois et je pense que ça sera le tout ah non peut-être en fin d'année pour répéter encore pour la chorale parce que je vais me retourner parce que c'était magnifique c'était trop bien donc voilà j'arrête de papoter et je vous dis ciao donc voilà cette vidéo est terminée enfin voilà j'arrête de vidéo du coup j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu vous faites des pouces bleus et il est encore là abonnez-vous ce n'est pas encore fait commentez partagez la vidéo faites ce que vous voulez à part de signaler parce que moi je ne demande rien je fais juste mes vidéos voilà donc bisous et ciao ciao à partagez la vidéo